Bonjour, je m'appelle Thuy et je viens de passer 14 jours en quarantaine dans un camp militaire vietnamien dans l'ouest de Hanoi. C'était à mes yeux une expérience unique et extraordinaire qui mérite d'être racontée et dont j'ai envie de garder une trace à travers ce témoignage en format vidéo. Nous vivons dans une période incroyable de l'histoire, dans laquelle la pandémie ainsi que plusieurs tragédies ont pris le monde par surprise en cette année 2020. Lorsque tout cela était arrivé, j'étais encore à Ottawa, au Canada, pour ma première année en tant qu'élève internationale et je vivais avec une famille d'accueil. Après des mois de distanciation sociale et ôtée de mes sources de bonheur, je n'en pouvais plus. Étant une personne constamment à la recherche d'excitation, de nouveauté et de découvertes dans ma vie, je me sentais piégée et étouffée face à tout ce chambounement. Je cherchais désespérément à vivre une vie normale à nouveau et je savais que cela allait être possible au Vietnam, où la pandémie a été bien contrôlée. A ce jour, on compte 382 cas dans tout le pays, 0 morts et 356 guéris. Beaucoup de journaux internationaux ont fait un reportage de l'exploit, étant donné que nous partageons une grande frontière avec la Chine. De nombreux facteurs ont contribué à cette réussite, mais pour résumer, elle réside derrière le fait que le Vietnam a su réagir rapidement en prenant les bonnes mesures dès janvier, avant même d'avoir eu son premier cas, et parce qu'on a pu éliminer les fake news et informer et faire coopérer la population dans son intégralité. Je luttais pour maintenir une bonne santé physique et mentale avant mon vol de rapatriement le 15 juin, puisque je n'aurais pas pu être admise dans l'avion si je possédais des symptômes du virus, tels que la fièvre ou si je toussais. A l'aéroport, nous avons dû faire la queue afin de recevoir notre combinaison de protection, avec le costume asthma bleu, des lunettes de sécurité, une paire de gants et un masque médical. Il n'y avait seulement 343 places dans l'avion, et puisqu'il s'agissait d'un vol pour amener des citoyens vietnamiens dans le pays, les personnes les plus vulnérables ou qui avaient un besoin particulier de rentrer au Vietnam étaient privilégiées. Le passager le plus jeune était un bébé de 2 mois, et le plus âgé était un homme diagnostiqué avec le cancer. Mais la grande majorité des passagers étaient des jeunes étudiants comme moi, vivant sans leurs parents, en dessous de 18 ans, et qui étaient venus au Canada en espérant vivre une expérience inoubliable, jusqu'à ce que le plus gros imprévu ait arrivé. Donc enfin, le moment tant attendu, mon cœur palpitant, je suis montée dans l'avion sans vraiment réaliser que je m'apprêtais à passer à travers 18 longues et pénibles heures. J'avais chaud dans la combinaison, j'essayais de me retenir pour ne pas aller aux toilettes trop souvent, pour limiter les risques d'infection, et il fallait attendre que les personnes assises à côté de moi finissaient de manger pour que je puisse enlever mon masque et manger à mon tour. L'avion a atterri au Japon, et j'avais espéré pouvoir y mettre les pieds, mais nous devions rester à notre place, et attendre 60 minutes le temps qu'ils fassent le plein des ressources pour les 5 heures restantes. Mais enfin, arrivés à l'aéroport de Nauibai, nous avons retrouvé nos bagages, il était alors question de se séparer en filles et garçons, et attendre des heures pour que notre nom soit appelé afin de partir en bus vers le camp militaire. Après une journée bien fatigante, le fait d'avoir eu un aperçu de la ville de Hanoi, ma ville, à travers les vitrines du bus, et de passer par des routes que je reconnaissais, a réellement provoqué une étincelle de joie en moi. Je savais que peu importe ce qui allait se passer, j'étais là où j'étais censée être. Une fois arrivé, il a encore fallu attendre d'être appelé pour entrer dans les chambres. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction, un épisode de Black Mirror, ou Orange is the New Black, car il n'y avait que des filles et femmes dans mon camp. Celui des garçons était à 4 km d'une autre, ce qui pouvait parfois séparer des frères et sœurs, comme c'était le cas pour la nouvelle amie que je m'étais faite. En tout cas, j'étais seule. Je ne connaissais personne, et je crois que j'ai été bien chanceuse d'avoir été placée dans une chambre avec 6 autres filles seulement, et non pas 12, 20 ou 40 comme les vols passés. Ma chambre était séparée de celle d'à côté par une sorte de tissu dur. C'était des lits à étage, et sur le lit de chacun était déjà placé un oreiller et une couverture, une mousse dicaire, un rouleau de papier toilette, et un sac avec des essentiels. Brosse à dents, dentifrice, un verre en plastique, du détergent pour laver nos vêtements, une serviette de douche, une autre pour le visage, des sachets de shampoing, une barre de savon, et peut-être que j'en oublie. Nous n'avions pas de matelas, mais un tapis en bambou sur lequel s'allonger. Ce que je préfère lorsqu'il fait chaud. En ce qui est l'état des lieux, c'est tout ce que l'on pourrait imaginer d'une base militaire dans un pays en développement. Étant donné que le Vietnam se situe proche de l'équateur, et est doté d'un climat tropical, il faisait très chaud et humide, mais nous n'avions pas de climatisation. Seulement quelques ventilateurs au plafond, ce qui était aussi un changement drastique pour nous toutes, puisque nous arrivions du Canada, aussi surnommé le Grand Nord Blanc. Les toilettes consistaient en un trou dans le sol, et étaient utilisées par accroupis. Une fois avoir fait ces besoins, il fallait verser un seau d'eau dans le trou, l'équivalent de tirer la chasse d'eau pour les toilettes avec des cuvettes. Concernant la salle de bain, il n'y avait pas de douche, mais de grands réservoirs d'eau. Des seaux étaient mis à notre disposition pour prendre l'eau et se rincer. Ce soir-là, j'étais si épuisée depuis le vol que je ne savais pas trop quoi en conjecturer. Mes sentiments étaient sous anesthésie. Je ne savais pas quoi ressentir, comment réagir, si je devais m'écrier de joie car j'étais enfin rentrée dans mon pays familier, ou si je devrais être en panique, à l'idée de devoir rester à cet endroit inconnu pour les 14 prochains jours. Mais je me sentais en sécurité. Et je me suis rapidement endormie pour ensuite me réveiller vers 3h du matin après m'être faite piquer par des moustiques assez douloureusement au visage. Vers 5h du matin, par contre, j'ai pu assister au magnifique lever du soleil, ce qui m'a fait voir la beauté des choses et la chance que j'ai de vivre cette expérience et de faire partie de l'histoire. Une des premières choses que l'on me demande, c'est qu'est-ce que je faisais de mes journées ? Nous avions un horaire spécifique, donc en effet, nous devions nous réveiller à 6h30 et éteindre les lumières vers 9h30. Le petit-déjeuner était vers 7h, le déjeuner 11h30 et le dîner 18h. Mais en général, ils nous déposaient de la nourriture un peu avant et cet horaire n'était pas là pour nous contrôler de manière stricte, mais servait plutôt de guide. Alors voici des exemples de plats que j'avais mangés. Ce sont des repas typiquement vietnamien, ce qui m'avait beaucoup manqué. Nous avions également de la soupe, donc le khaing, et du nook mam en accompagnement avec tous les plats. C'était bon, équilibré, la proportion était assez pour me sentir rassasiée. Ma mère m'a tout de même envoyé plus de collations, notamment des fruits, pour plus de vitamines et de fibres, même si nous avions des bananes à chaque déjeuner. Il était également possible d'acheter beaucoup de choses à la cantine, comme des boissons, des glaces, ou même une carte SIM, car il n'y avait pas de wifi là-bas et nous étions rentrés avec notre numéro canadien. Ensuite, le matin et soir, il y avait quelqu'un qui venait prendre notre température et il y avait également eu deux tests de coronavirus au total. Le premier s'était fait dès le lendemain du soir où nous étions arrivés. Il prenait un échantillon de gorge à l'aide d'un long coton-tige. Le reste du temps libre pouvait être consacré aux activités personnelles. Chaque chambre avait quelques petites tâches ménagères à accomplir chaque jour, comme balayer la cour, sortir la poubelle, et bien évidemment maintenir la propreté de la chambre, allumer et éteindre les lumières quand il le fallait. Après, il y avait toutes les activités d'hygiène personnelle ou d'activité physique si on le souhaitait. Sinon, on faisait la sieste, certaines jouaient aux cartes, certaines jouaient de la musique, d'autres dessinaient ou travaillaient. Ma seule obligation était de survivre, ma seule crainte était de contracter le virus. J'étais souvent confrontée au dilemme de rester en sécurité et de respecter la distanciation et prendre les bonnes mesures ou de socialiser et de me faire des amis. Ce dont j'avais très envie. Je me suis dit qu'il serait plus intelligent pour tous si je gardais ma distance pour ne pas me faire infecter et devoir rester en quarantaine plus longtemps que prévu, alors que beaucoup de responsabilités et de personnes m'attendaient à la sortie. Et dès que la nouvelle arriva que le premier test du coronavirus a été négatif pour la totalité des passagers, c'était un immense soulagement pour tous. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne restait plus aucun risque, puisque les symptômes du virus peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître. Pourtant, c'était comme si tout le monde était prêt à prendre ces risques pour s'entraider moralement. Nous avions besoin les uns des autres en cette période difficile. Personne ne voulait vraiment être seul. Ainsi, j'ai commencé à me faire de précieux amis. À des moments, j'avais l'impression que tous mes problèmes n'étaient que des souvenirs lointains, lorsque je m'allongeais devant le ventilateur en écoutant de la musique et en me détendant. Nombreux étaient les moments de joie véritable et de sérénité, où je souriais comme un enfant de 5 ans, comme lorsque ma mère m'avait ramené un beau outil sans que je n'avais à lui demander. Ou lorsque je jouais aux cartes avec mes camarades de chambre, ou alors tous les soirs où nous nous sommes mises à discuter ensemble pendant des heures, ou encore les actes de générosité de la part de tout le monde dans le camp. Bien que je n'aime pas me plaindre, parce que je suis extrêmement chanceuse d'avoir tout ce que j'ai, je dois avouer que ce n'était parfois pas facile. Il faisait si chaud que j'avais du mal à réfléchir, je n'avais plus la motivation de faire quoi que ce soit, et pour cette raison, le temps passait assez lentement. Je transpirais même en étant allongée et immobile, puisque mon corps produisait constamment de la transpiration et que ma peau était toujours humide. Comme beaucoup d'autres, j'ai eu des éruptions cutanées provoquant des picotements et des démangeaisons. J'ai commencé aussi à beaucoup éternuer, jusqu'à en signer du nez. J'ai eu une blessure au pied, je m'étais faite piquer par des moustiques et j'étais constipée toute la première semaine car je me retenais pour ne pas devoir aller aux toilettes. Et il y a eu une panne d'électricité en plein milieu de la nuit, une fois, et personne ne pouvait dormir à cause de la chaleur aberrante. Malgré tout cela, j'étais heureuse, parce que je savais pourquoi et pour qui je restais là-bas. Le premier soir, j'ai pu revoir ma mère d'un peu plus près. J'ai failli fondre en larmes, non pas de tristesse, mais de joie. J'ai su que tout allait bien se passer. Elle est revenue presque tous les jours pour me donner des affaires de loin, des repas maison, etc. Elle m'a donné un ventilateur sans quoi je n'aurais certainement pas survécu, des pyjamas faits de tissus légers, de l'antimoustique, de la crème pour mes piqûres et mes petits boutons bruges, des pansements, des claquettes. Bref, elle m'a toujours soutenue et sauvée même de dehors. Je me sens extrêmement chanceuse car nous étions en quarantaine à Sonthei dans ma ville, tandis que beaucoup d'autres habitaient dans le sud du Vietnam et n'avaient pas forcément la possibilité de voir leurs proches. Je me sens chanceuse aussi pour tout l'aide et le soutien que j'ai reçu au cours de mon séjour, notamment du chef de ma rangette de chambre qui a dû justement aller chercher les choses pour moi puisqu'aucun contact ne devait avoir lieu entre nous et les personnes de l'extérieur. Ensuite, il y avait l'association des parents d'étudiants au Canada qui nous ont beaucoup aidés en envoyant des essentiels pour survivre à l'intérieur, comme des ventilateurs, des éventails, des rallonges multiprises, puisque chacun avait ses appareils électriques à charger, comme téléphone, tablette ou ordi, en plus du ventilateur et il n'y avait seulement quelques prises. Je tiens aussi à remercier tous mes amis qui m'ont fortement aidée et soutenue avec de gentils mots et qui étaient tout aussi curieux et impressionnés que moi face à toute cette situation. Mais beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne pourraient jamais rester dans le camp militaire de cette manière et que j'étais vraiment courageuse. J'aimerais à la place mettre la lumière sur la bravoure de tous les travailleurs et soldats ici. Chacun d'entre eux est mis en quarantaine ici avec nous, séparés de leurs proches, que ce soit leur famille, leurs amis, tous ceux qu'ils aiment juste pour être ici avec nous, pour nous et pour le pays, en nous protégeant, en nous fournissant de la nourriture et de l'eau, en gardant l'endroit aussi propre que possible et en faisant tout ce qu'ils peuvent pour satisfaire nos besoins. J'ai déjà parlé de la chaleur, mais beaucoup de gens ne peuvent pas réaliser ce que cela fait d'y vivre. Il faisait 40 degrés, on avait l'impression de brûler, j'avais constamment cette sensation de soif intense. Mais contrairement à nous, qui avions la possibilité de simplement nous allonger sur nos lits et devant le ventilateur toute la journée, ces personnes ont dû travailler avec leur masque, en uniforme ou dans des vêtements de protection. Pourtant, je ne les ai jamais entendues se plaintes et gardent la tête haute. Pour cette raison, ils sont mes vrais héros. Parce que la nouvelle arriva enfin que tout le monde avait eu un résultat négatif la seconde fois. D'une manière étrange, personne n'a bougé. On s'y attendait tous. Face à cette nonchalance, j'ai continué ma joie, mais à ce moment-là, j'avais eu ma confirmation. C'était enfin réel. J'allais vraiment sortir bientôt, j'avais presque réussi. Ce soir-là, avec les filles de ma chambre, nous avons célébré avec du low. Le jour venu, nous avons pu quitter vers 18h. Ils nous ont remis à chacun un certificat qui atteste du fait que nous avons bien été en quarantaine et que nous avons testé négatif au virus. Mes parents sont venus me chercher et sur le chemin du retour, j'ai vu les mêmes routes qu'elle allait, seulement cette fois si j'étais réellement en train de rentrer à la maison. Je peux dire que non seulement j'ai survécu, mais j'en ressors plus mature que je ne l'étais avant ces deux semaines. Je plaisantais un peu avec mes amis sur le fait que cette expérience allait être un réveil spirituel pour moi, mais en quelque sorte, ça l'était. J'étais déjà consciente du privilège que j'avais de vivre dans de bonnes conditions, d'avoir des personnes qui m'aiment et beaucoup plus de ressources que j'en ai besoin. Mais cette expérience m'a davantage ouvert les yeux sur la chance que j'ai d'avoir vécu ainsi pendant deux semaines seulement, et non pas depuis ma naissance. J'ai été informée que pour les prochains vols, les passagers auront la possibilité de faire leur quarantaine dans un hôtel. Cela aurait peut-être été mieux. Je n'aurais pas eu tous les petits boutons, et je n'aurais pas eu les piqueurs de musique, mais je n'aurais pas non plus pu grandir de cette manière, et de vivre une expérience inédite qui ne se reproduira sûrement pas dans mon existence. Alors je ne regrette rien. La quarantaine m'a fait réaliser que j'adore les gens, j'adore les humains, et cela m'a fait confirmer ma volonté d'aller dans l'humanitaire, ainsi que mon objectif dans la vie, d'aider à atténuer et à éliminer la souffrance dans le monde, et améliorer la qualité de vie partout. Il ne faut pas non plus oublier les souvenirs que j'ai pu faire, les rencontres précieuses, les bons moments, qui sont particulièrement marquants pour moi, car depuis que j'étais petite, j'ai vécu à l'étranger dans plusieurs villes différentes, et j'ai toujours été dans des écoles francophones. A cause de cela, je me suis un peu détachée de mon côté vietnamien, et j'ai un accent quand je parle vietnamien. Alors cet été, je me dévoue à me reconnecter le plus que possible, avec mon héritage culturel et mes origines. Donc voilà, c'était mon expérience personnelle, nous avions tous des points en commun, comme le fait que nous étions vietnamien au Canada, et que nous avons fait la liste pour revenir. Mais nous avons tous des histoires et un passé différent, des façons de réagir différentes, des activités et des perspectives différentes. Et j'ai juste raconté par rapport au camp militaire féminin, je ne pourrais pas trop vous en dire par rapport au camp des garçons. En tout cas, je pense que tout le monde ressort de cette crise avec un plus grand sentiment d'économilité, un plus grand respect envers autrui, et un changement dans notre perception de ce que l'action collective peut accomplir. En fin de compte, ce n'était vraiment pas si terrible. Personne n'a été contaminé, et grâce aux mesures prises, nous avons l'opportunité de vivre un été proche de la normale. J'ai d'ailleurs revu les filles de ma chambre tout de suite après, et depuis j'ai revu mes amis, ma famille, j'ai voyagé au sein du pays, j'ai mangé énormément de spécialités vietnamiennes. Bref, je m'éclate au Vietnam, et ça en valait bien la peine.